La RAE, c'est la reconnaissance des acquis de l'expérience, c'est quelque chose qui est reconnu au niveau national, qui a été mis en place pour des personnes en situation de handicap qui ont des vraies compétences professionnelles. On se base sur un référentiel métier qui découle en règle générale du référentiel CAP. Les personnes accompagnées se positionnent sur ce référentiel métier, c'est-à-dire qu'on va balayer toutes les compétences nécessaires au métier visé, donc là c'était agent de restauration, et ils vont soumettre cette compétence à un jury en fin de parcours, et le jury va évaluer si réellement les personnes possèdent ou pas ces compétences. Alors il faut savoir que chez Restoria, on a déjà une politique très active en matière d'accueil de personnes en situation de handicap, puisque c'est plusieurs personnes qui travaillent dans l'entreprise dans cette situation, c'est également deux personnes qui aujourd'hui ont suivi ce parcours de compétences en fait, différents compétences. Ce que j'attendais de cette reconnaissance, c'est de leur envoyer un message et de leur dire, vous voyez les gars, vous n'êtes pas si différents que ça finalement, malgré votre handicap, et ce que vous avez fait c'est super, vous avez un beau diplôme et vous pouvez être fiers de l'être. Et c'était pour nous une forme de remerciement qu'on pouvait leur donner pour toutes ces années passées dans l'entreprise. Je suis content qu'Elisabeth nous ait appris pas mal de choses. Qu'est-ce que vous a appris ? Elle nous a appris comment on travaille à l'entreprise, comment vous êtes rentré à l'entreprise, tout ça, combien de temps vous êtes à l'entreprise. Elle vous a appris à le dire tout ça ? Oui voilà. Comment on lève les légumes, est-ce qu'elle voulait rincer ? Elle vous a interrogé sur tout ça ? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on se lave les mains le matin ? Vous avez dit que vous étiez spécialiste des pommes, mais ce que vous avez présenté... Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'adore éplucher les pommes, c'est vrai. Et quand vous avez en fait présenté votre connaissance avec Isabelle, vous avez travaillé sur une activité. C'est cette activité-là que vous avez présentée au jury. C'était sur l'épluchage des pommes ? Oui, c'est ça, oui. Ah, d'accord. La fraîcheur de Didier et Fabien, leur motivation au travail, je pense, permet à l'ensemble des salariés de Restoria d'avoir un esprit d'équipe, de vivre ensemble beaucoup plus fort. Le directeur du CAT, il m'a dit, tu es capable de travailler à Haute-Percq, tu ne vas pas toujours rester ici. Donc il vous a un peu poussé ? C'est lui qui m'a carrément poussé là. Donc en fait, vous avez fait plusieurs activités dans l'entreprise, et à chaque fois, on vous a dit, tu es capable. Oui. Vers la fin… Vous avez réappris un nouveau métier. Oui. Et c'est là où vous êtes passé dans le comptage ? Et après ça, j'ai passé en comptage. D'accord. Monsieur Soulou, père, il m'a dit, tu es capable de faire le comptage, puis tu vas t'habiter, et puis après ça, tu verras que tu y arriveras. En gros, ici, ça fait 22 ans que je fais le comptage ici. Avant, je n'avais pas confiance, j'écrivais tout à la main. Maintenant, c'est avec l'appareil photo que je fais. Je n'ai plus de confiance. Didier et Fabien sont arrivés le premier rendez-vous en me disant, voilà, je sais faire. Donc, je sais faire les pommes, je sais faire le comptage. Et en fait, l'expérience de différents compétents leur a permis de comprendre, de réaliser qu'ils ne savaient pas faire que ça, mais qu'ils savaient faire plein d'autres choses, parce qu'en 30 ans d'expérience professionnelle, ils avaient vraiment pu développer des choses qu'ils ont peut-être oubliées à un moment donné ou qu'ils ne peuvent plus faire à cause de problèmes physiques, mais dont ils ont réellement les compétences. Ça leur donne surtout envie d'aller plus loin, d'avancer encore, toujours progresser dans l'entreprise, parce qu'en fait, on leur donne la possibilité de dire ce qu'ils font, d'en parler. Et le fait d'en parler, c'est une prise de conscience. Finalement, tiens, en fait, je fais ça, je fais ça, et je fais ça aussi. Rien que le fait d'énumérer tout ce que l'on fait, il y a une prise de conscience. Et quelque part, c'est se dire, tiens, je suis parti d'ici, je suis arrivé là, est-ce que je ne peux pas avancer encore ? Voilà, et il y a cette soif d'avancer après quelque part, se dire finalement, je suis aussi compétent que les autres. Je suis sûrement un peu différent, forcément, mon handicap fait que je suis quelqu'un de différent. Mais en fait, mes compétences professionnelles sont autant reconnues que les autres, et elles valent autant que celles des autres. Ce sont des salariés fidèles, voilà, absolument, et très attachés à ce que le travail soit bien fait. La qualité du travail qu'ils fournissent, pour eux, c'est important, beaucoup plus important qu'un salarié lambda, quelque part, parce qu'ils sont conscients de la place qu'ils ont dans l'entreprise et de ce qu'ils doivent à l'entreprise. Donc c'est vraiment, c'est très très fort. La relation, je dirais, salarié-employeur est très très forte.